Bonjour M. Kier, je suis très très contente de vous voir ici. Et pour l'élection, vous vous retrouvez ici à India. Qu'est-ce qui se passe ici en fait ? Aujourd'hui, c'est un moment important pour la diversité à Bruxelles et aussi l'engagement et l'ancrage du Parti Socialiste auprès de la communauté africaine. Et voilà, moi je fais partie de ceux qui croient que la Belgique est belle grâce à l'Afrique et les Africains enrichissent notre pays sur le plan culturel. Que seraient nos vies sans l'humour des Africains, sans ces artistes, sans ces beaux visages, sans ces sportifs ? Et donc voilà, le Parti marque un point aujourd'hui en présentant les candidats belgo-africains qu'ils soient d'origine du Congo, de Guinée, du Tchad et d'ailleurs. Et je crois que c'est important. C'est important d'avoir sur nos listes des candidats qui sont en réalité le reflet de la population bruxelloise, qui est un peu à l'image de la Belgique, mais s'enrichit avec cette diversité. Tout à fait. Et vous êtes un peu, étant le premier bourgomestre bruxellois d'origine étrangère, un peu celui qui a lancé cette vague, est-ce qu'on dirait ça ? Parce que c'est en 2012, n'est-ce pas, que vous étiez bourgomestre à Saint-Jos ? Et ensuite, il a fallu quand même six ans pour qu'on voie un autre bourgomestre d'origine étrangère arriver. Est-ce que vous pensez que vous acceptez un peu le rôle du chef représentant de la première diversité ? Je pense que c'est le destin. J'ai pris ma responsabilité. C'est vrai que j'ai démissionné de mon poste de ministre pour devenir bourgmestre, parce que les gens voulaient me voir à cette fonction. Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Quel bonheur de pouvoir être le premier magistrat dans sa commune. Finalement, les gens qui disaient, piquez-pain, aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on est des citoyens à part entière, on est des Belges à part entière. Peut-être aussi avec ce petit côté plus, avec cette diversité. Alors quand on est nous, qui avons parfois subi certaines formes de discrimination, nous, on ne le fait pas à nos tours. Parce qu'on sait tout ça. Et donc quand on est au pouvoir, je pense qu'on a aussi quelque chose, un supplément d'âme parfois. Et c'est vrai que c'est pour moi une grosse satisfaction de voir que, y compris au poste de premier magistrat dans les communes, de maire, donc des gens issus de l'immigration arrivent, c'est vraiment un signe d'encouragement. Comme quoi, quelles que soient nos couleurs, nos convictions, nos catégories sociales, tout le monde peut atteindre des fonctions et ça, c'est vraiment essentiel. C'est super. Et encore juste une petite dernière question pour nos électeurs, vos électeurs qui vous regardent et qui voudraient savoir, en fait, voter pour vous, c'est choisir quoi ? C'est aller pour quoi ? Oh, c'est pas ça, mais voter pour moi, je dirais que c'est d'abord et avant tout voter pour quelqu'un qui conduit une action politique dont le seul objectif est d'aider et de servir la population. Parce que je pense que c'est noble d'aider et de servir les gens, d'accompagner la population. Je trouve que dans trop de bouches, on entend la répression, il faut contrôler, sanctionner. Nous, ce qui est notre marque de fabrique, notre griffe à nous, c'est qu'on est heureux qu'on s'adresse à nous. On est dans ce travail d'écoute, d'accompagnement et je trouve que la population se reconnaît en nous parce qu'elle sait qu'avec nous, il y a cette volonté de pouvoir aider sans tomber dans l'assistanat, parce qu'on veut que les gens soient responsables, mais on a besoin de rendre plus de services à la population. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma commune. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à vos téléspectateurs qu'un des sujets aussi qui est attendu par la population africaine, c'est la régularisation. En la matière, j'ai déjà eu l'occasion de répéter le programme du Parti Socialiste. Nous citons une campagne de régularisation sur base de dossiers individuels avec une commission autonome et indépendante qui traite les demandes et des dossiers qui puissent être introduits gratuitement. Pourquoi ? Il y a aujourd'hui trop de personnes qui sont avec leurs femmes, avec leurs enfants, qui attendent une régularisation. Et donc véritablement, cette question-là aujourd'hui est aussi au cœur, je dirais, de nos débats. Et pour le Parti Socialiste, c'est la position que nous défendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Emirquer. C'est très sympa de nous avoir fait l'honneur de cette interview. Et puis à plus tard. Merci.